Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité sur Robo 2023, à savoir la descente de charge aux lignes de rupture. Donc quand on regarde les réactions d'appui sous descente de charge éléments finis, ou puisque tout découle des déformés, les déformés sous poids propre, on se rend compte que ça ne reflète pas forcément la réalité où chaque niveau est coulé étage par étage, avec d'abord les verticaux puis les horizontaux. Et donc l'enfoncement global qui est comme traduit à l'écran n'existe pas vraiment. Donc regardons les nouvelles fonctionnalités. Donc dans un premier temps, je vais tout démailler, d'accord, puisque la descente de charge n'utilise pas les éléments finis, c'est une méthode analytique. Et donc, quand vous commencez, vous pouvez aussi commencer si vous voulez avec la méthode descente de charge. Bon là j'ai pris un fichier existant, qu'on comparera après. Là je vais transformer le fichier élément fini en fichier descente de charge. Donc je vais dans structure, type de structure, et je viens changer ces éléments. Voilà, donc comme à chaque fois qu'on utilise cette boîte de dialogue, ça met un 3D derrière pour ne pas toucher au fichier source. Voilà, donc là je vais le renommer en LTD, pour que ce soit plus rapide, voilà, et plus clair. Donc vu que ça n'utilise pas les éléments finis, je vais mailler au plus gros, automatique 1, voilà, alors ça c'est au plus gros, ok. Voilà, tac. Et après ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'il faut mettre des propriétés de dalles, vous voyez, sur les éléments. Donc ici, c'est assez classique de ce qu'on faisait avant en superposition d'un bardage et d'un panneau. Et ici, on peut donner descente de charge dans une direction ou deux directions. Bon, après c'est sûr qu'on peut découper les dalles forcément, si vous avez poutré lourdi dans une direction, prédale dans l'autre, etc. Bon, là je vais faire simple, je vais faire tout en bidirectionnel. Voilà, tac. Donc voilà, et du coup, après j'ai sélectionné toutes mes dalles et je fais appliquer. Voilà. Ici, dans les options, en fait, ici, vous voyez, on peut appliquer le modèle automatique, les dalles, et du coup là, ça a appliqué partout, mais c'est plus pour vous montrer un peu le principe. D'accord ? Donc, autre principe, traison, voilà, haut, premier sous-sol, donc juste pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc ici, vous voyez, forcément, j'ai une poutre primaire, enfin secondaire plutôt, qui s'appuie sur des poutres primaires, qui s'appuie aussi en partie sur une poutre encore plus importante. Et donc, ce schéma ici, en fait, donc ici, ce qu'il faut, en fait, pour avoir cette notion d'élément primaire secondaire, il faut l'initier. Donc on vient ici et on fait restaurer par défaut les appuis pour toutes les poutres. Et donc là, on va calculer. Voilà. Alors, forcément, mes barres sont relâchées, puisque je les ai modélisées avec des relâchements au bout, donc ce n'est pas pris en compte, mais c'est pris implicitement. Et en fait, les éléments qui sont placés pas en tête de niveau ne sont pas générés. Donc je vais les supprimer, voilà, je les sélectionne et je les efface, puisqu'elles étaient sélectionnées avec l'erreur. Voilà, je recalcule. Donc on va s'intéresser aux poutres, sur ces poutres. Ici, je peux redemander les propriétés de descente de charge, voilà. Et donc là, vous voyez, alors si je vais afficher le numéro de nœud, donc vous voyez, cette poutre qui s'appelle "-201", d'accord, elle s'appuie bien entre les poutres 63 et les nœuds 63 et 64. Et donc celle-là, elle récupère bien une charge au nœud 63, vous voyez, c'est pas un appui, etc. Donc tant qu'on est sur les charges, on va regarder un petit peu, vous voyez, c'est dans résultat diagramme. Voilà. Et si je viens ici, bah plutôt sur les poutres, voilà, et c'est le bouton classique d'affichage ici, et après, c'est trop petit ou trop grand, c'est page up, page down, ou, alors je le fais pas souvent, mais dans les propriétés, ici vous avez taille des symboles, ça vient au même. Et du coup là, vous voyez, bah qu'en fait, qu'est-ce qu'a fait concrètement Robot ? Il a fait un modèle 2D de cette poutre, et du coup il trouve qu'il y a 4 tonnes 3 d'un côté et 4 tonnes 3 de l'autre, d'accord ? Donc ça c'est un modèle, et ensuite il refait un autre modèle 2D de cette poutre-là, où il applique 4 tonnes 3 et il trouve les deux réactions d'appui de chaque côté, d'accord ? Donc là, si je les mets concentrés sur parois, voilà. Et si vous voulez, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que concrètement, le mur est bien plus rigide en compression que la poutre, mais vu que c'est un modèle 2D, c'est des appuis, on trouve bien 5, allez, on va dire 6 tonnes, 5 tonnes neuf, deux parts et d'autres, d'accord ? Et ainsi de suite, ensuite après, si on prend cette poutre, vous voyez, cette poutre, elle reprend 5 tonnes neuf, et elle redonne ses appuis, alors là, si on vient ici au poteau, elle donne ses réactions d'appui ici aux différents poteaux, alors... Bon, là c'est vrai qu'on regarde le cumul à partir de tous les étages, ça aurait été peut-être plus logique de garder les étages simples pour avoir uniquement les lignes de rupture et les charges de ce niveau. Si vous n'étiez pas forcément d'accord avec les aimants, vous pourriez modifier ici à posteriori les porteurs si vous le souhaitez, d'accord ? Donc, ce qu'on va faire... Bon, en général, ce qu'on fait avant de regarder des résultats locaux, on va regarder quand même globalement les zones de répartition. Bon, là on est quand même sur des choses assez classiques, donc on voit qu'on est bien sur 4 côtés avec, vous voyez, cette poutre qui reprend un schéma comme ça. Donc si, par exemple, je voulais voir ma charge, ici j'ai la répartition détaillée, vous voyez, alors on ne va peut-être pas afficher la poutre en elle-même, voilà. Donc on retrouve bien, en fait, cette forme de chapeau rabattu, ou des formes plus simples, comme ici, d'accord ? Ou si, par exemple, je m'intéressais aux charges sur voile, voilà, ici. Donc, on est conscient que, bon, vous n'êtes pas toujours... Alors là, l'échelle, elle est prise par le bloc du centre qui prend vraiment beaucoup de charge, c'est pour ça que là j'ai des petits diagrammes avec 2,4 tonnes linéaires. Et du coup, ce qui peut être intéressant, parfois, sur les poutres comme sur les poteaux, comme sur les voiles, c'est d'avoir l'équivalente en charge uniforme, au moins, bon. Voilà, on fait du béton remé. Donc là, c'est quand même intéressant, et au moins, ça permet d'avoir une lecture peut-être plus facile et plus globale avec les charges uniformes de l'élément, d'accord ? Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder, vous voyez, globalement, mes lignes de rupture par rapport à ma connaissance que j'ai. Vous voyez, donc là, bon. Après, au niveau des éléments de reprise, donc je n'ai pas forcément de poteaux, donc ça peut faire des éléments un peu différents. Voilà, puisqu'après, c'est tout le temps le même. Et après, j'ai à nouveau une réduction. Tac, voilà. Donc je regarde, en fait, que ça soit bien compris au niveau de mes porteurs, d'accord ? Avant de regarder des résultats, voilà, on aurait pu regarder un peu graphiquement, globalement, mais bon, ce n'est pas forcément. Je pense que pour des projets un peu complexes, filtrés, parce qu'en fait, là, j'étais en 3D, on va dire, de tout. Voilà, regarder un peu différemment. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser, parce qu'une descente des charges, souvent, ce qui nous intéresse, c'est quand même ce qui se passe en bas. Et on va regarder le poteau le plus chargé. Donc ici, je vais venir ici sur concentrer. Et donc là, alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi, en plus, si vous voulez, descendre les éléments comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au bout d'un moment, il faut se méfier, parce que, vous voyez, les plus grandes charges, ça les coupera aussi si le sommet de la flèche est coupé. Donc là, on va se mettre... Transparence. Donc là, vous voyez, ce poteau-là, il reprend 233 tonnes. D'accord ? Donc ça, si vous voulez, c'est la charge qui lui arrive en tête. Si ce n'est pas forcément clair, si vous voulez, pour être sûr, vous voyez, je peux prendre la propriété de l'objet, de la barre classique. Et si je viens sur son NTM, si je demande son FX, non, 233 en tête, à 235 en pied. D'accord ? Donc, je ne les fiche plus. On va enlever ça. Tac. Si j'affiche la valeur. Donc, c'est bien les 233.6 la charge en tête. D'accord ? Alors, on peut regarder aussi globalement les efforts réduits dans les murs, voilà, en fonction des excentricités. Vous voyez, ce mur est... Non, il n'y a pas trop d'excentricité. Oui, c'est vrai que le modèle est quand même plutôt assez carré. Voilà, si on retrouve des petites excentricités ici, parce que ça doit être plus chargé, sans doute, de ce côté-là que de ce côté-là globalement. Mais voilà, avec la résultante globale de compression. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de regarder, vous voyez, soit, donc, comme on l'a fait, bien sûr, le cumul de tous les étages, mais soit juste l'étage simple, vous voyez. Tout à l'heure, quand je comparais les 5 tonnes neuf, ici, je vois mes réactions d'appui qui découlent uniquement, bon, forcément des 5 tonnes neuf, mais juste de l'impact ici de cet étage. D'accord ? Et on peut aussi, par exemple, si on désire la surface de ces éléments, voilà, ça sera peut-être plus lisible, vous voyez, par tableau. Si on fait résultat tableau, ici, vous voyez, ici, on a les différentes charges réparties et concentrées graphiquement. Et ce qui peut être bien, c'est, vous voyez, les surfaces d'influence de chaque poutre. Donc, forcément, cette poutre n'est pas du tout une poutre de reprise, donc ça reprend des surfaces ici. Mais vous savez, globalement, que toute la surface un peu mauve, ici, ça fait 56,25 m². Et si, par exemple, on s'intéresse plutôt, je ne sais pas, au poteau le plus chargé qu'on va regarder un peu plus longuement, ici, je fais le cumulat de partir de toutes les étages, voilà. Donc, on va, pour plus facilement sectionner, des affichés. Voilà, si je prends le poteau 265, donc, tout à l'heure, on avait 7. Tac. Et donc, là, l'avantage, sur un poteau, mais c'est que, vous voyez, ça reprend des mètres carrés un peu de tous les étages. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Donc, maintenant, à titre de comparaison, on va revenir sur le fichier éléments finis. Là. Donc, mon poteau, en fait, c'est celui qui est là. On va filtrer. On va regarder fx. Et on va aller regarder. Hop. C'est celui-là. Tac. Amasse la valeur. Extrême loco. Voilà. Donc, j'ai... Allez, si on prend la valeur en tête. Tac. 192,7. D'accord. OK. Donc, on va maintenant aller regarder sur CBS que ça disait aux lignes de rupture également. Donc, si sur le même principe, on se met sur le moins 2, on calcule aux lignes de rupture. Voilà. On affiche les résultats. Ici, on a... Alors, attendez. Est-ce que c'est bien le poteau ? Voilà. On a 234,1 tonnes en tête du poteau. Je remonte ses propriétés. Voilà. On retrouve bien 234,1. Donc, si on remet ça, on voit forcément que les deux méthodes aux lignes de rupture, que ce soit CBS ou DDC, Low Take Down, des centres de charge sous robot, donnent les mêmes résultats, à 0,2% près. Forcément, en plus, c'est les mêmes équipes qui ont codé les deux softs. Et l'élément fini, forcément, tout se répartit au progrès des raiders. Et donc, les murs prennent plus de charge. Et donc, réciproquement, les poteaux prennent moins de charge. On voit quand même 41% en moins de charge. Bon, naturellement, après, on peut faire tout type de calcul. Par exemple, je peux sélectionner, donc ici, le nœud d'appui. Hop, voilà, comme ça. Et je vais dans dimensionnement, réel élément BA. Donc, ça me reprend en fonction des charges que j'avais fait, le recode 7 et le recode 2. Voilà. Tac. Donc là, il faut venir sur l'élément BA. Donc, la semelle, elle est là. Je vais mettre, allez, je vais mettre plutôt un bon sol, parce que vu la hauteur de la tour, on va se mettre, donc là, c'est la rupture, et on va se mettre 2,5. OK. Tac. 2,10 par 2,10. Et puis après, j'ai en tasse des résultats. Donc, l'idée, c'est que, bien sûr, ces résultats, ces résultats de descente de charge peuvent être ensuite exportés dans les outils métiers classiques. Voilà. Ici, on retrouve les contraintes admissibles à l'ELU. Voilà. Et tout ce qui est avec étoile, bien sûr, pour tout ce qui est barres d'armature. Ici, ce qui est déterminant. Et puis, après, classiquement, ici, on retrouve le ferraillage. Là, je n'ai pas forcément bien positionné mes attentes. J'aurais pu la note, voilà, et le plan. Voilà. Et naturellement, sur ce principe, on va aussi exporter la poutre. Donc, j'ai sélectionné la poutre tout à l'heure. Ce qui est pas mal, c'est d'afficher le numéro de nœud. Vous allez comprendre pourquoi. Et ici, vous allez dans la dimension, réel élément B. c'est d'afficher. Voilà. Donc, les cas simples qui sont repris, les charges. Et là, en fait, vous dites, voilà, ça, c'est une charge, les nœuds 25 et 27. Et après, vous faites OK. Et donc, là, il comprend que c'est des poutres à boussantes. Il remet les charges classiques. Et du coup, ici, vous avez le diagramme des éléments assez classiquement. Voilà. Avec ici, le ferraillage. Voilà. Donc, l'idée aussi, quand il y a des charges ponctuelles qui arrivent sur un mur, elles sont diffusées dans le mur suivant les schémas que j'ai mis sur le blog. Voilà. On retrouve ça. Et naturellement, si, en fait, les charges, en fait, tant qu'il y a des poteaux, ça reste dans les poteaux. Et sinon, en fait, c'est diffusé dans les murs. Donc, si je fais ça, 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 voilà. Voilà. Et donc, là, c'est diffusé dans le mur et ça arrive en pied de fondation. Après, au final, il faut quand même voir que là, je regarde mes réactions d'appui. Donc, réaction d'appui liée au nœud. Donc, si vous voulez, quand je vous ai dit que c'est vrai qu'LTD ne dépend pas du maillage, néanmoins, là, pour créer les éléments lissés, en fait, il s'appuie sur le maillage qu'il y a de ce panneau, surtout sur les nœuds en pied. Donc, du coup, voilà, peut-être bon à savoir. Et puis, après, on peut retrouver la valeur de l'intégrale ou la valeur moyenne ou celle de l'intégrale. Merci à tous. Bonne journée. Merci.